Bien, nous avons l'honneur de recevoir ce soir Alain Cambier, que j'ai présenté rapidement, docteur en philosophie, chercheur associé à l'UMR Savoir, Texte et Langage, professeur chargé de cours à Sciences Po Lille, et qui a consacré une bonne partie de son activité philosophique autour des thématiques de la philosophie analytique et métaphysique et en politique. Alors, ce séminaire a un caractère particulier parce qu'il ouvre pour cette saison 2019-2020 la première conférence intitulée « Science, croyance et érudition » et le thème que nous avons choisi, c'est la thématique très actuelle, si je puis dire, qui est la question de la post-vérité. Donc, sans transition, je te donne la parole pour une heure de conférence, vous voyez dans le coin, après il y aura un dialogue avec la salle, et il faut que les locaux soient libérés pour des raisons d'alarme ou autre, on va dire à 19h, 19h, moins 5, moins 5, voilà. Parce qu'il y a 19h, il y a l'alarme. 19h, il y a l'alarme. Voilà, voilà, voilà. À toi, merci. Bien, bonjour, bonsoir plutôt, et merci de m'accueillir pour ce séminaire sur la post-vérité. Bon, donc, la post-vérité, comme le nom l'indique, c'est mot à mot, ce qui vient après la vérité, et il s'agit donc d'un phénomène d'actualité qui nous vient du monde anglo-saxon et des États-Unis. Cette notion, on en trouve une première occurrence par Steve Tessic en 92, dans l'hebdomadaire The Nation, donc qui voulait entendre par là, désigner par là l'attitude des Américains qui refusait d'entendre les mauvaises nouvelles. Et il a parlé donc de post-vérité. Mais c'est surtout dans les années 2000 que cette notion donc s'impose, à travers l'ouvrage de Ralph Keyes en 2004, et en 2016, l'Oxford Dictionary, eh bien, va considérer que c'est le mot de l'année 2016, la post-vérité. La post-vérité, donc, est concomitant de ce qu'on appelle notre monde post-moderne, ou triomphe ce qu'on appelle, ou ce qu'on appellera le dogme anti-alétique. Alétique, vérité, aléthéia en grec, et ce dogme anti-alétique qui va être pair dans nos sociétés occidentales avec la montée du relativisme, de l'individualisme exacerbé et d'un scepticisme généralisé. Donc, et cette remise en question de la valeur de vérité semble aussi très liée au développement des technologies de l'information, de la communication, au développement des réseaux sociaux. Et le premier paradoxe à signaler dans cette introduction, c'est qu'effectivement, la technologie post-moderne, la plus sophistiquée, permet aujourd'hui de colporter une vision pré-moderne du monde. Une vision pré-moderne du monde, c'est-à-dire où règnent la rumeur, le préjugé, l'intolérance, le fanatisme, etc. On parle de village planétaire, c'est ce que j'avais dit lors de l'émission. Donc, effectivement, on met à l'échelle de la planète la mentalité de village. La mentalité de village, donc le cancan à l'échelle du monde entier. Mais ce que nous voulons donc soutenir, c'est que ce phénomène de la post-vérité qui apparaît lié à la société post-moderne, est en réalité une régression, une évolution, donc à une conception bien antérieure, donc à notre époque actuelle et à l'époque moderne, et renvoie à une attitude archaïque qui est celle du déni de la vérité. En fait, notre objectif et l'objectif de notre ouvrage, c'était justement de chercher les racines et les ressorts de cette attitude de dénégation de la vérité. Et d'une certaine façon, nous avons appelé cette attitude le complexe de Jocaste en faisant référence à la tragédie de Sophocle dans l'Antiquité, où on voit dans Oedipe III, donc l'opposition entre la confrontation emblématique, entre une démarche qui cherche coûte que coûte à découvrir la vérité sur la calamité qui s'est abattue sur la cité de Thèbes, donc c'est l'attitude d'Oedipe qui va chercher coûte que coûte la vérité et d'ailleurs à ses dépens, et d'autre part l'attitude de son épouse qui est à la fois sa mère, Jocaste, qui fait tout au long de l'enquête résistance et qui va tout faire pour essayer de dénier justement cette vérité qui commence à être mise au jour. Et il y a un mot grec que Jocaste utilise de manière récurrente, « médène », « médène » en grec, c'est-à-dire « ce n'est rien », « ce n'est rien », « il n'y a rien », « il n'y a pas de problème », etc. Donc j'appellerais cette attitude le complexe de Jocaste et cette attitude donc finalement qui domine aujourd'hui est liée au démêlé chronique finalement entre l'exigence de vérité et la puissance de son délit. Pour dérouler notre argumentation, nous allons donc procéder en cinq points. Le premier point va concerner le problème de la vulnérabilité de la vérité humaine car on ne peut pas parler de la post-vérité sans évidemment s'interroger sur la définition même de la vérité humaine, sur donc ses caractéristiques. Nous partirons d'une définition simple pour que tout le monde soit à peu près d'accord en quelque sorte. La vérité est la norme de tout discours qui prétend parler de la réalité, de ce qui est. C'est la norme de tout discours qui prétend parler donc de ce qui est, de la réalité. C'est une norme et donc qui permet un critère d'évaluation concernant toutes les déclarations qui porteraient sur la réalité, sur ce qui est et qui permet donc d'évaluer entre la fausseté, l'erreur, le mensonge, le vrai, donc le corroboré, etc. Donc la vérité n'est pas de l'ordre, la norme de ce qui est, mais la norme de notre savoir et de nos discours à propos de ce qui est. Or, le fait que la vérité humaine relève d'un discours pose déjà problème. D'abord parce que le recours au discours peut être utilisé sans référence à la question de la vérité. On peut utiliser le discours pour donner un ordre, ça n'a rien à voir avec le problème de la vérité, du mensonge ou de l'erreur. On peut utiliser le discours pour faire une prière, etc. Ça n'a rien à voir. Donc il y a toute une dimension du discours qui ne concerne pas le problème de la conformité avec ce qui est, avec la réalité. Et ensuite, le discours qui concerne, qui veut justement être conforme à ce qui est, c'est ce qu'on appelle en philosophie, depuis les Grecs, donc le discours apophantique, donc le discours qui fait voir la réalité, donc qui nous donne à voir cette réalité comme une sorte de miroir, pour dire, un discours qui dénote, comme une sorte de dépiction, qui dénote des états de choses, donc, et dans ce cas-là, on va considérer que ce discours, évidemment, met en jeu la vérité, l'erreur, etc. Mais justement, le problème, c'est que tout discours qui se veut même le miroir d'état de choses, de la réalité telle qu'elle est, eh bien, est toujours tenu par un sujet humain, est toujours tenu par des êtres humains. Donc, et si bien que tout discours fut-il apophantique, fut-il celui, justement, qui se veut conforme à la réalité, eh bien, implique la présence d'êtres humains qui parlent, qui énoncent, de l'énonciateur par rapport à son énoncé. C'est pour cette raison que la vérité humaine relève, malgré tout, toujours, en dernière instance, d'une croyance, d'un tenir pour vrai. Donc, Kant a insisté là-dessus, cette idée que ça relève toujours d'une forme de croyance, étant donné que c'est toujours un être humain qui tient ce discours. Pour le dire autrement, tout discours humain qui prétend être vrai relève, malgré tout, d'une logique modale, ce qu'on appelle, donc, une attitude propositionnelle, c'est-à-dire une proposition qui est censée, entre guillemets, refléter, je n'ai pas tant de discuter là-dessus, mais refléter ce qui est, etc., mais qui est toujours tenue par quelqu'un qui va dire, je pense que ceci, je pense qu'il ne pleut pas dehors, je crois qu'il ne pleut pas dehors, j'estime qu'il ne pleut pas dehors, etc. C'est ce qu'on appelle une attitude propositionnelle. Donc, c'est-à-dire que, donc, nécessairement, ça passe par un état d'esprit humain par rapport à un état de choses. Le problème, justement, en ce qui concerne la recherche du vrai, c'est que l'énonciateur, celui qui parle, donc, et qui tient cette attitude propositionnelle, eh bien, va devoir s'effacer le plus possible, effacer, donc, neutraliser sa subjectivité pour parler d'un ordre de choses indépendant de lui. Ce qui caractérise la méthode scientifique, et c'est ce que soulignent beaucoup d'auteurs, mais en particulier Charles-Sander Peirce, donc, c'est que la méthode scientifique, c'est de postuler qu'il y a des réalités dont les caractères sont indépendants de nous et dont il nous faut rendre compte, dont il nous faut rendre compte, reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous résiste, qu'on appelle le réel ou la réalité, même si les deux ne se recouvrent pas totalement, qui est indépendant de nous, c'est-à-dire indépendant de nos opinions, indépendant de nos souhaits, indépendant de nos désirs, et donc, la vérité scientifique, par exemple, c'est la vérité dont les caractères ne dépendent pas des souhaits que l'on peut en avoir, donc, des désirs que l'on peut en avoir, donc, si bien que le sujet humain est toujours présent, mais en même temps, il doit faire d'une certaine façon une forme d'assaise pour rendre compte d'une réalité qui est indépendante de lui. Il y a donc toujours des sujets énonciateurs en ce qui concerne la vérité humaine, et c'est pour cette raison que, par exemple, Pierre Bourdieu disait, dans « Science de la science et réflexivité », donc, que le champ scientifique est un lieu historique où se produisent des vérités transhistoriques, des vérités transhistoriques, puisqu'on parle d'un ordre de choses qui, en lui-même, donc, est inamovible d'une certaine façon, est une réalité en soi, mais qui est toujours le discours qui est tenu à propos de cette réalité en soi est toujours tenu par des êtres humains historicisés, donc, dans un contexte, etc., psychologique et social. Bon, si bien que, on comprend que la recherche de la vérité apparaît pour l'homme comme une épreuve, comme une épreuve, puisqu'il doit, donc, effectuer une sorte d'assaise, il doit, comme on dit, enquêter. Charles Sander Peirce dit, la vérité, c'est, donc, la limite de l'enquête, ce vers quoi, tant l'enquête, confirmant cette idée, donc, de normes que l'on se donne, etc. D'où toute une série de précautions à prendre, de protocoles à instituer, que ce soit dans la vérité scientifique, on va faire appel à des hypothèses contre-intuitives, on va les soumettre à l'expérimentation, faire appel à des protocoles expérimentaux, etc. Donc, où que ce soit la vérité, donc, juridique, de la même façon, il va falloir s'astreindre, se contraindre à respecter des procédures, donc, il ne s'agit pas de donner son opinion, au contraire, il va y avoir tout un, donc, tout un processus d'enquête, donc, de procédure, de respect de forme, de règles, etc. Donc, on voit bien, que ce soit, d'ailleurs, dans la littérature, lorsque l'on rend compte de ce qu'est l'enquête judiciaire, par exemple, dans le double assassinat de la rue Morgue, donc, ou d'Edgar Po, ou, au nom de la rose, d'Umberto Eco, comment, pour mettre au jour une vérité, il faut s'astreindre à un passion-travail, donc, à une véritable épreuve, où on élimine des hypothèses, et il en est de même, pour la vérité scientifique, comme Jacques Nicolle, par exemple, on a parlé à propos de Louis Pasteur, qu'il appelait un maître de l'enquête scientifique, donc, pour réfuter, lorsqu'il a réfuté, avec l'expérience des ballons ouverts, donc, à la mer de glace et à Paris, donc, réfuter la théorie de la génération spontanée. Donc, il y a nécessairement, une construction, même, donc, pour atteindre cette vérité, cela ne va pas de soi, une construction, mais, en même temps, cette construction ne produit jamais que les moyens pour atteindre la vérité, les moyens matériels ou logiques, de rendre manifeste ainsi l'être des choses, donc, ce n'est pas le scientifique qui construit la vérité, mais c'est le scientifique qui construit les moyens, ou, donc, dans le domaine judiciaire, les moyens d'atteindre une vérité, les moyens d'atteindre la vérité en science, donc, le scientifique, le bacille de Koch, par exemple, existait bien avant qu'il soit découvert par Koch, donc, en 1862, donc, il existait bien avant, on en a retrouvé des traces, donc, dans la momie de Ramsès II, etc., donc, mais, Koch, donc, le met au jour, le définit, donc, en 1862, ce n'est pas Koch qui invente le bacille, celui-ci existait, préexistait bien avant, dans la réalité, donc, des choses. Donc, mais, on voit donc que, de ce fait, dans la mesure où c'est une épreuve, donc, c'est un processus qui consiste à, justement, mettre de côté ces états d'âme subjectifs pour, justement, essayer de saisir l'ordre des choses qui est indépendant de nous, eh bien, on comprend bien que, malgré tout, l'homme ne peut atteindre que ce qu'on a appelé la vérissimilitude, la vérissimilitude, c'est-à-dire que les vérités humaines sont nécessairement des vérités qui sont, certes, à la fois fiables, quand elles sont corroborées, etc., mais sujettes à des autocorrections, à des refontes, à des réencadrements successifs, etc. Donc, comme il va y avoir des modèles différents, le modèle newtonien, le modèle en physique d'Einstein, on peut dire que, d'une certaine façon, il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais il y a tout un travail de refonte, etc. D'une certaine façon, le modèle newtonien a permis à Le Verrier de prévoir l'existence de la planète Neptune, donc, grâce au modèle newtonien, plutôt, inversement, c'est plutôt le modèle l'Einsteinien qui nous permet de mieux comprendre la course de Mercure autour du Soleil, donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des modèles qui permettent de mettre au jour des vérités, de mettre au jour, donc, de formuler des vérités parcellaires, des faisceaux de preuves plus ou moins convergents, donc, mais qui sont, d'une certaine façon, eux-mêmes, sujets à des autocorrections, etc. Ce qui veut dire que il ne peut pas y avoir de vérité absolue. De ce point de vue-là, les vérités absolues ne font pas partie de la condition humaine, à moins, évidemment, de s'en remettre à une inspiration oraculaire, donc, c'est-à-dire surnaturelle, ou s'en remettre à la religion, comme lorsque, dans la religion, on va nous dire que la Bible serait la parole de Dieu révélée aux êtres humains, mais sinon, pour l'homme, concernant les efforts proprement humains, eh bien, il n'atteint que, finalement, des verisimilitudes. la notion de verisimilitude vient de Montaigne, c'est-à-dire des vérités probables, fiables, dans une certaine mesure, donc, selon certaines conditions, etc. Et elle a été reprise par Leibniz, puis elle a été reprise, donc, par Charles Sander Peirce et par Karl Popper, donc, qui adoptent cette notion pour désigner une vérité. Mais ça signifie donc qu'il n'y a pas, en ce qui concerne la vérité humaine, la verisimilitude, c'est la vérité pour un être humain raisonnable, rationnel, raisonnable, mais fini, donc, qui ne peut atteindre que des vérités parcellaires, plus ou moins convergentes, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de géométrale possible, donc, il n'y a pas, en ce qui concerne l'homme, de vision ethnographique possible du vrai, mais toujours, d'une certaine façon, des approches scénographiques du vrai. Il n'y a pas de vision totale en surplomb, il n'y a pas de géométrale en ce qui concerne la vérité humaine. Donc, et, or, on peut dire que le problème de la vérité, de la post-vérité, va se nouer là-dessus, donc, et va exploiter, ce qui peut apparaître comme une forme de fragilité, mais qui fait, en même temps, la force de l'être humain de pouvoir mettre au jour des vérités. D'où, point 2, la revendication de l'authenticité contre l'exigence de vérité. Jouer l'authenticité contre l'exigence de vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours eu une résistance farouche donc à l'établissement de la vérité dans la condition humaine, d'où l'exemple de Jocaste. Mais aujourd'hui, il semble bien que nous ayons affaire à un temps de défiance généralisée, une défiance hyperbolique. Donc, cette idée que, par exemple, sous prétexte que les sciences ne livreraient que des vérités partiels et auto-rectifiables, eh bien, on pourrait les remettre en question et jeter le bébé en quelque sorte avec l'eau du bain considérant que, finalement, tout ça est sujet à caution, etc. Et donc, dans cette société de défiance généralisée où semble triompher la post-vérité, eh bien, il y a donc une remise en question et ce que je dirais, c'est que la stratégie, dans ce cas-là, qui est à l'œuvre, c'est de s'en remettre à ce qu'on appelle l'authenticité contre, donc, l'exigence de vérité objective, s'en remettre à l'authenticité, c'est-à-dire s'en remettre à ce qu'on pourrait appeler la sincérité, la véracité de l'individu, par opposition à une recherche donc objective de la vérité. En un mot, ce qui semble triompher aujourd'hui et qui apparaît comme une régression, c'est de partir de soi, de partir de soi, de faire croire que tout ce qui viendrait de nous-mêmes serait de nouveau donc la source d'une vérité oraculaire, une nouvelle oracle donc ce serait de considérer que puisque on pourrait se méfier de tout, il faudrait simplement partir de ce que l'on, de ses opinions, de ce que l'on ressent, de ce que l'on, ce qui nous affecte, etc. Cette méfiance exacerbée donc correspond à une forme très prosaïque sur le mode du « moi, on ne me la fait pas » et finalement « je ne fais confiance entre guillemets qu'à moi-même », etc. Puisqu'on juge que toute médiation artificielle serait contestable. Et les réseaux sociaux effectivement apparaissent comme une sorte de refuge où chacun pourrait authentiquement exprimer son opinion et d'une certaine façon pourrait s'exprimer sans phare et se livrer au franc-parler, ce que les Grecs appelaient la parésia, le franc-parler, etc. Mais en même temps, finalement, on s'aperçoit que ces réseaux sociaux permettent la revanche des propos de comptoir d'une certaine façon sur tous ceux qui essayent d'établir des vérités objectives. ceux qui se replient sur les réseaux sociaux donc organisent une forme de sécession sociale donc au sens où plutôt que de partager un monde en commun, eh bien, on va avant tout se réfugier dans un monde parallèle. Donc, dans un monde parallèle et on va entretenir une sorte de mythe rousseauiste de retour à un état naturel qui serait un état prétendument d'innocence, de sincérité et donc où chacun pourrait s'exprimer au moins comme il l'entend, exprimer ses avis en se débarrassant de tout artifice et donner son interprétation. donc des événements qui se provisent autour de nous d'où les blogs etc. cette idée que chacun va s'épancher, donner sa propre vision. Alors, faire jouer cette prétendue sincérité donc à l'encontre d'une recherche donc des vérités objectives, faire jouer cette prétendue authenticité et évidemment contestable comme si les réseaux sociaux donnaient une sorte de nouveau certificat de virginité aux opinions subjectives. D'abord, soulignons que la plupart de ceux qui s'épanchent ainsi sur les réseaux sociaux et donnent leur avis d'une manière prétendument sincère n'hésitent pas à utiliser un pseudonyme donc qui est déjà contestable quand on prétend se réclamer d'une véracité authentique donc deuxièmement nous savons bien que cet idéal de sincérité auquel on se réfère est souvent une comédie donc qu'on a toujours tendance chacun en se prétendant sincère à se peindre de profil finalement chacun n'étant jamais totalement de plein pied avec lui-même c'est ce que par exemple Jean-Paul Sartre avait souligné mais d'autres bien avant lui donc revendiquer la sincérité revient à vivre dans la mauvaise foi on se joue la comédie de la sincérité et la meilleure preuve c'est que certains qui vont se réclamer de l'idéal de sincérité vont tout aussi facilement vous dire oui mais on peut avoir plusieurs sincérités à la fois donc bref on ne s'y retrouve plus du tout c'est ce que Sartre appelle la comédie de la sincérité et on retrouve cette idée par exemple chez Harry Frankfurt dans son petit opuscule Unbullshitting traduit par De l'art de dire des conneries donc lorsque il dit ce jugement extravagant selon lequel la vérité la plus facile à connaître pour un individu serait la sienne donc chacun sait que notre nature insaisissable pour ne pas dire chimérique est beaucoup moins stable que celle des choses indépendantes de nous la sincérité par conséquent dit Frankfurt c'est du baratin donc puis on peut dire aussi que dans les réseaux sociaux pour justement essayer de donner de la crédibilité à cela au lieu de se chercher des contradicteurs on va plutôt se chercher des complices potentiels donc les débats sur les réseaux sociaux donc souvent conduisent à une fuite en avant dans une forme de connivence retrouvée où les amitiés en chaîne sur Facebook vont permettre de partir d'une sorte de on va établir une forme de nouveau contrat social sur la base de ces retrouvailles avec une forme d'état de nature prétendument innocent et donc et qui se veut l'envers des institutions établies et qui en revendiquent même la subversion de ces institutions donc c'est le triomphe de l'entre-soi donc on se cherche des complices plutôt que de chercher de véritables contradicteurs on s'enferme dans des bulles de filtre donc et voir le livre l'ouvrage d'Élie Pariser sur justement le but de filtre donc finalement cette communication réticulaire favorise en réalité l'incommunicabilité puisqu'on se retrouve donc entre soi et souvent on se soumet donc à une stratégie de la souveillance pour reprendre cette expression qui a été utilisée récemment c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux on ne fait plus appel à une surveillance en surplomb mais on se surveille les uns les autres et on a remarqué d'ailleurs que plus on a d'amis sur Facebook plus le mécanisme de la souveillance et de l'auto-régulation en fonction du regard des prétendus amis sur Facebook conduit justement à un sous-régime une forme de police finalement des mœurs sur les réseaux sociaux pour mais toujours pour défendre l'opinion qui est mise en avant à travers sur tel ou tel réseau on retrouve donc une forme de structure en oignon et bien entendu cela conduit à une forme de nous assimilateurs par opposition à un eux considéré comme un repoussoir donc un nous assimilateur donc nous le peuple contre eux les élites nous les blancs contre les étrangers etc il y a plusieurs c'est à géométrie variable mais on retrouve toujours le même mécanisme comment un nous assimilateur est ainsi forgé par opposition et qui se renforce par opposition à un eux bouc-éviscère et construit sur une identité prétendument authentique mais qui n'est qu'une homogénéité de façade parce que finalement sur les réseaux sociaux déjà dans un club sportif ou un club de gymnastique c'est pas parce qu'on appartient à un club au même club qu'on nous sommes des semblables au contraire et bien de la même façon sur les réseaux sociaux il y a toujours une sorte d'homogénéité de façade qui vient qui est ainsi dressée mais surtout les conséquences c'est conséquence la démission vis-à-vis des standards épistémiques vis-à-vis des critères de scientificité des critères d'objectivité c'est à dire que quand le règne de la défiance gagne donc toutes les données objectives il n'y a plus le plus souvent ce qu'on voit apparaître dans le phénomène de la post-vérité ce qu'on voit apparaître c'est une forme de régression sur ce qu'on appelait l'expérience première donc ou la connaissance inadéquate du premier genre donc l'expérience vague etc c'est à dire on va se replier comme critère d'authenticité en quelque sorte sur la Lebenswelt sur le vécu le vécu donc moi j'ai vécu ceci j'exprime ce que j'ai vécu ressenti etc à l'encontre de ce qui serait construit pour trouver la vérité à l'encontre de ce qui serait conçu de manière réfléchie etc on va faire appel à son percept vécu par opposition au concept réfléchi comme je l'avais dit et bien la thèse des platistes etc bon même si elle peut apparaître plus sophistiquée mais elle exprime quoi une régression comment c'est-il que les platistes retrouvent un regain d'activité sur les réseaux sociaux etc parce que ça correspond bien à cette régression sur l'expérience première parce que si je m'en tiens à mes perceptions sensorielles c'est vrai que j'ai l'impression que la terre est plate c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas la terre qui tourne sur elle-même mais que c'est le soleil qui tourne autour de nous et donc on voit bien que sous prétexte d'authenticité on en arrive aux pires régressions épistémiques et donc et non seulement donc on s'en remet dès lors comme un nouvel oracle à cette perception sensorielle à son vécu subjectif ou intersubjectif etc mais on va aussi s'en remettre à son ressenti du moment à ses émotions à ses affects et les affects viennent ainsi donc envahir en quelque sorte les opinions et servir de ressort à ses opinions ce n'est plus désormais la raison mais les affect et donc on va se livrer à des confessions déductives entre guillemets tout simplement se raconter des histoires ce que l'on a appelé ce que Bernard Williams a appelé dans son ouvrage vérité et véracité le wishful thinking donc qui veut dire en anglais donc penser une pensée selon ses désirs penser selon ses voeux wishful donc selon ses désirs c'est à dire le wishful thinking consiste à configurer ses croyances sur le patron de ses désirs alors que comme j'ai dit tout à l'heure l'enquête scientifique va essayer de justement de surmonter cette part de désir et de pathos subjectif qui peut nous investir au contraire là le wishful thinking consiste donc à configurer ses croyances sur le patron de ses désirs donc et par là même à saper tout ce qui pourrait nous permettre de nous repérer objectivement dans l'existence donc alors que l'une des composantes de la vertu d'exactitude réside dans les procédés et comportements qui s'opposent au principe du plaisir qui s'opposent au principe du plaisir et bien là le wishful thinking c'est plutôt croire avant tout ce qui nous arrange ce qui nous plaît mon opinion c'est donc faire ce qui nous plaît donc et donner libre cours à une sorte d'imagination narcissique donc nourrie de ses affects ainsi au diamant des arguments fait place alors le plomb des opinions donc qui sous la forme la plus abrute et bien se réduisent à des tweets qui sont comme donc des boulets envoyés péremptoires comme s'il n'y avait même pas discussion possible etc donc ce repli sur les émotions et les affects nourrit une imagination débridée qui vient entretenir les théories du complot donc d'une propension à négliger l'exigence d'exactitude des faits et au contraire à forger les scénarii les plus farfelus donc car en partageant ces vues sur le réseau social il y a peu de chances de trouver la possibilité que nos souhaits personnels ne deviennent pas des croyances il y a peu de chances d'essayer de les infirmer en les soumettant au principe de réfutabilité et on cherche plutôt les échos qui vont renforcer nos croyances favorites plutôt que de nous soumettre au principe de réfutabilité comme le dit Charles Sander Peirce il n'y a rien de plus anti-scientifique que ceux qui essayent de se raffermir dans leur croyance primordiale dans leur croyance première croyance mais donc encore se régresser en se en repartant de l'expérience première ou donc peut sembler encore être le cas de doux fantaisistes en revanche ce qui devient encore plus dangereux c'est quand cela conduit au négationnisme d'où le point 3 la nature profonde du négationnisme parce que ce complotisme cette mentalité de complotiste et bien conduit finalement au négationnisme donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que le négationnisme n'est pas un simple menteur il faut faire une distinction entre le menteur et le négationniste le menteur donc finalement c'est quelqu'un qui au moins connaît la vérité mais ne la dit pas c'est quelqu'un qui sait comment sont les états de choses comment se trouve la réalité mais qui ne la dit pas et qui dit autre chose pour essayer donc que de manipuler sa victime mais le menteur à la limite et l'honnête homme qui essaye de dire le vrai et bien respecte quand même malgré tout les mêmes règles du jeu ils tiennent compte des faits avérés simplement l'un s'en remet à la vérité tandis que l'autre refuse de s'y plier et va faire semblant qu'il s'agit d'une autre réalité etc donc or le négationnisme est beaucoup plus profond donc je rappelle par exemple Platon disait finalement entre Achille dans chez Homère entre Achille qui dit beaucoup de choses mais qui se trompe souvent et Ulysse je préfère Ulysse disait Platon parce que Ulysse ment peut-être mais s'il ment ça signifie aussi qu'il connaît la réalité lui qu'il a pris la peine de chercher ce qu'était la réalité donc le menteur mais le négationnisme c'est quelqu'un qui va au contraire remettre en question les faits l'existence même des faits donc à la différence du simple menteur donc alors bien sûr pour le négationnisme il va surtout s'en prendre non pas aux vérités de raison les vérités de raison sont par exemple les vérités mathématiques etc donc parce que évidemment les vérités de raison les vérités logiques les vérités mathématiques etc et bien se laissent difficilement maquiller ou sinon par la force de la torture par exemple comme chez Ovel dans 1984 ou Big Brother contraint par la force à faire admettre que deux et deux ne fassent pas quatre donc mais d'une certaine façon les vérités de raison offrent des repères pour continuer à s'orienter dans avoir le sens de la réalité donc et à s'orienter dans l'existence rappelons que Primo Levi et chimiste etc et bien dans le système périodique soulignait que ses études de physique et de chimie lui permettaient de résister à ce qu'il appelle ce qu'il appelait les miasmes du fascisme qui obscurcissaient le ciel parce que disait-il donc dans le système périodique et bien ces études conduisent à des vérités corroborées qui sont précises etc et non à un tissu de mensonge comme la propagande de l'époque etc et donc ces vérités de raison servent de repère le négationniste lui va s'attaquer surtout aux vérités de fait et aux vérités de fait historique donc il va d'une certaine façon donc jouer sur la contingence des faits historiques car les faits historiques effectivement et bien auraient pu ne pas être auraient pu ne pas être même s'ils se sont produits évidemment ils se sont produits de manière irrévocable donc ineffaçables en soi mais ils auraient pu ne pas être et donc le négationniste va jouer sur cette contingence en essayant donc de ramener un fait historique réel donc et le ramener en quelque sorte à l'état de possible le ramener à l'état de possible et il va donc vouloir à tout prix euphémiser amoindrir la portée de ce fait historique donc à la différence des vérités de raison donc les vérités de fait historique et bien sont impliquent toute une série de détails circonstanciels concrets donc de détails concrets des circonstances donc si bien que le négationniste il va dans le maquis des circonstances et détails concrets dans lesquels un fait a été accompli il va donc jouer sur ces détails avant tout et montrer que jouer sur ces détails pour finalement escamoter en arriver à escamoter l'essentiel donc il va donc que ce soit le négationniste de la Shoah que ce soit le négationniste des actes terroristes perpétrés par les frères Kouachi par exemple on va dire oui mais la voiture est-ce qu'elle était bien verte on voit dans une autre image où elle est moins verte etc donc il y a certainement complot construction etc donc et bref le négationniste c'est quelqu'un qui va comment on dit donc garnir et donc les faits historiques les événements pour les garnir d'éléments donc qui va donc les les garnir d'éléments qui vont venir parasiter la reconnaissance du fait historique et jeter donc de l'étonnement sur l'étonnement alors que le propre d'un événement c'est non pas en lui-même d'être vu mais de changer notre vision du monde comme les grands événements comme la Shoah comme les Twin Towers etc ou les attentats terroristes contre Charles Hebdo ou le Bataclan etc donc le négationniste lui va vouloir ajouter de l'inattendu à l'inattendu de l'étonnement à l'étonnement pour que finalement et bien les individus demeurent dans un état d'hébétude et finalement ne prennent jamais la mesure de l'événement donc n'en tirent pas les conséquences en ce sens donc on va douze les donc l'imagination débridée pour les Twin Towers on va nous dire oui mais est-ce que ce n'est pas Al-Qaïda etc même s'il est avéré que c'était Atta qui était le chef du commando et bien mais peut-être que c'est le Mossad peut-être que les juifs ont été prévenus avant et que c'est le Mossad etc bon toute une série de on va ajouter du surprenant au surprenant pour finalement neutraliser la dimension réellement apocalyptique de l'événement et empêcher d'en tirer toutes les conséquences en entretenant un état d'hébétude qui nous fait passer du pourquoi ça s'est passé ou pourquoi pas pourquoi pas le Mossad ou pourquoi pas ceci comme explication etc donc et c'est là où l'on voit justement tout le problème du négationnisme c'est qu'il part d'une dénégation de ce qui est il part d'une dénégation de ce qui est c'est à dire que d'un point de vue logique il faut rappeler ici le paradoxe de Moore donc au début du 20ème siècle c'est à dire il pleut mais je ne crois pas qu'il pleut c'est à dire ce paradoxe donc il y a une différence fondamentale pourrait-on dire entre l'erreur et la dénégation par exemple je peux dire je crois qu'il pleut et quelqu'un d'autre peut dire je crois qu'il ne pleut pas et dans ce cas-là on va donc se donner les moyens pour tester et vérifier s'il pleut ou s'il ne pleut pas au dehors donc et dans ce cas-là on se rend compte que l'un dit vrai et que l'autre est dans l'erreur était dans l'erreur et donc et que effectivement si je dis je crois qu'il pleut et qu'il pleut donc le propos est corroboré tandis que le paradoxe de l'erreur c'est qu'on peut dire il pleut mais je ne crois pas qu'il pleut c'est à dire qu'il y a la dénégation donc c'est dénier une proposition qui n'est pas la même chose que d'accerter sa négation alors du point de vue de la logique et bien ce problème a été traité avant tout par par exemple Frege donc et dans la mesure où Frege avait reconnu alors qu'il est véritablement Gottlob Frege le théoricien d'un objectivisme sémantique et qui avait fait tout un travail pour montrer que le sens n'avait rien à voir donc avec la psychologie des individus et bien Frege pourtant en est arrivé à montrer et ceci qu'il faut faire une différence donc entre pensée et d'autre part jugée entre pensée et jugée entre l'intelligibilité d'une pensée et qui ne se confond pas comme disait Frege avec son assertabilité donc avec l'assertion que l'on formule donc d'un côté il y a l'ordre des pensées et puis à un moment donné il y a l'être humain qui dit je juge que ceci est vrai ou que ceci est faux etc et Frege reconnaissait donc lui partisan théoricien de l'objectivisme sémantique que le jugement donc est toujours un acte existentiel impliquant des enjeux psychologiques et sociologiques etc donc mais Frege n'avait pas repris totalement il avait bien vu le problème du rapport entre acerter une affirmation ou acerter une négation mais il n'a pas posé le problème de la dénégation et c'est Bertrand Roussel qui a repris la problématique donc et qui d'une certaine façon a bien pris lui la mesure de l'importance de la dénégation Bertrand Roussel qui dit dénier une proposition n'est pas la même chose que d'acerter sa négation donc il y a une différence entre dire par erreur je crois qu'il ne pleut pas quand il pleut et de dire par dénégation je crois qu'il ne pleut pas quand il pleut effectivement quand il pleut effectivement donc et Bertrand Roussel précisait donc dénier une proposition n'est pas la même chose que d'acerter sa négation l'état d'esprit par lequel nous rejetons une proposition n'est pas le même que celui par lequel nous acceptons sa négation donc du point de vue logique on se rend compte ici on est peut-être au coeur du problème du point de vue philosophique donc mais cette idée que pourquoi quel est l'enjeu de la dénégation l'enjeu de la dénégation c'est de saper donc l'autorité de celui qui dit le vrai mais mais en même temps pour faire passer donc une position à travers cette dénégation la dénégation et en même temps la formulation donc en contrebande d'une position qui va être défendue à l'encontre de celui qui exprime donc le vrai et cette idée donc c'est Primo Levi dans la préface si c'est un homme avait bien vu le problème en disant justement que la dénégation du vrai chez le négationniste donc est toujours en même temps l'expression d'un dogme informulé pour reprendre l'expression de Primo Levi c'est à dire un préjugé tenace qui sommeille dans les esprits comme un parti primorbide et que l'on va faire passer en déniant donc en décrédibilisant le discours vrai et en déniant des faits qui ont objectivement existé donc et Primo Levi disait au bout de ce dogme informulé de l'expression de ce dogme informulé à travers la dénégation le négationnisme il y a le retour au laguer il y a le retour au camp etc donc cette idée que finalement le négationnisme est un affirmationnisme le négationnisme est un affirmationnisme finalement donc toute cette entreprise pour essayer de nier donc les faits et de dénier la valeur de vérité à propos de ces faits et bien permet d'affirmer quelque chose d'affirmer quelque chose de et qui est d'affirmer donc de réaffirmer le préjugé idéologique que l'on veut défendre Robert Faurisson donc ce négationniste dans les années 70 80 donc qui ensuite a retrouvé du succès dans les années 90 avec Dieudonné puisque Dieudonné l'avait invité c'était le négationniste de la Shoah Faurisson donc et Dieudonné l'avait invité dans les années 90 sur scène pour jouer la comédie des déportés en s'habillant tous les deux avec des tenues rayées et en rigolant sur scène sur la prétendue entre guillemets ce qu'ils appelaient la prétendue Shoah etc et bien on voit bien que le négationniste c'est celui qui va essayer d'escamoter la réalité des faits qui va vouloir euphémiser à moindrir la gravité de ces faits crimes contre l'humanité par exemple attentat terroriste etc et pour quoi faire pour dire donc que finalement ce n'était pas si grave que ce n'est pas de passer ainsi du peu de crime au pas de crime un peu comme l'attitude de Jocaste d'où le complexe de Jocaste Médène ce n'était rien ce n'était rien ou pas grand chose Le Pen qui dit c'est un détail de l'histoire etc donc cette idée que c'est pas c'est pas grand chose c'était pas si grave que ça c'est pas vrai etc et donc le négationniste c'est celui qui non seulement a introduit un pan de béance dans la réalité tragique de l'histoire humaine mais il recrée une réalité il essaye de recréer une réalité où l'horreur de l'idéologie politique ou religieuse qui a conduit à ces crimes et pourrait être malgré tout justifiée l'enjeu pour le négationniste c'est de dire non non la Shoah n'a jamais existé pour finalement comme chez Florisson eh bien exenter l'idéologie nazie et par là même justifier éventuellement son retour etc l'enjeu pour ceux qui disent les attentats sur les Twin Towers non non c'est pas l'al-Qaïda ou les attentats de Charlie Hebdo non non c'est pas l'al-Qaïda c'est pas les frères Kouachi c'est un montage etc c'est d'essayer d'escamoter le caractère tragique de ces faits incontournables pour justifier l'idéologie religieuse ou politique qui a conduit à les commettre donc on s'emploie donc à nier le fait pour ne pas remettre en question l'idéologie qui l'a permis donc en ce sens le négationnisme est bien un affirmationnisme idéologique donc et si le négationniste arrive à faire croire que les crimes contre l'humanité n'ont pas été commis de manière systématique par exemple et programmée rien n'empêche alors de continuer à justifier des idéologies dont le programme est pourtant forcièrement mortifère d'où le point 4 finalement on voit bien que la post-vérité est l'expression d'une volonté de puissance et l'expression d'une volonté de puissance qui déconnectait de tout rapport à la reconnaissance de la réalité objective bon et là c'est vrai que je prends et j'assume tout à fait le contre-pied des thèses de Michel Foucault là-dessus et d'ailleurs je considère que d'une certaine façon Michel Foucault a fait partie a été l'un des responsables du triomphe du dogme anti-éthique donc c'est-à-dire de cette entreprise de démonétisation de la valeur de vérité en effet si on s'en prend si on revoit ce qu'a écrit Michel Foucault d'une part et ce qu'il a dit au Collège de France etc donc ce qu'il a écrit l'ordre du discours et bien on voit bien qu'il remet en question l'exigence de la discrimination entre le vrai et le faux il n'y aurait pas de ce serait une création purement artificielle la discrimination entre le vrai et le faux etc donc et le développement d'un relativisme qui était déjà à l'oeuvre dans les mots et les choses d'ailleurs et qui ensuite va trouver peut-être son point d'aboutissement chez Michel Foucault dans son ouvrage sur la volonté de savoir donc où il nous dit la thèse qu'il nous défend et qui est reprise surtout au Collège de France dans ses cours au Collège de France donc l'idée que finalement la recherche de la vérité serait l'expression d'une volonté de puissance donc et qui rentrerait dans le cadre de ce qu'il appelle la biopolitique c'est-à-dire le pouvoir avant tout donc cette idée de de volonté de puissance à l'oeuvre dans la recherche de la vérité et qui et surtout il reprend lui-même dit qu'il reprend des thèses de Frédéric Nietzsche etc ce qui est donc en grande partie contestable parce que c'est une lecture de Nietzsche assez simpliste comme je le montre dans mon ouvrage donc mais toujours est-il que ce que l'on voit en tout cas par exemple dans la pièce la tragédie de Sophocle Oedipe roi c'est que en aucun cas la recherche de la vérité pour Oedipe ne lui permet de conforter son pouvoir au contraire au contraire puisqu'il va donc lui qui possédait tous les pouvoirs il va donc se retrouver comme donc quelqu'un qui va se retrouver donc en dehors de la cité donc hors de la cité et je souligne justement qu'en grec on ne le remarque pas souvent mais Aléthéia qui peut s'écrire avec un théta et c'est le mot vérité et Aléthéia existe aussi en grec avec un taux il y a deux lettres pour le t en quelque sorte en grec un taux et Aléthéia en grec avec un taux ça désigne la vie misérable la vie errante comme si effectivement au contraire la recherche de la vérité n'était pas du tout le meilleur moyen de se garantir une puissance mais au contraire donc on peut souligner que les pouvoirs les plus tyranniques sont ceux qui au contraire se méprisent la valeur de vérité et au contraire donc manipulent utilisent la post-vérité utilise la post-vérité en fait donc ce que nous voudrions souligner c'est que si effectivement derrière la post-vérité il y a cette revendication d'authenticité à l'encontre de la recherche de la vérité et bien la recherche objective de la vérité d'une certaine façon c'est ce que dit l'étymologie même de la notion d'authenticité et d'ailleurs que Sartre avait lui-même souligné donc c'est à dire qu'en grec authentès signifie qui agit de soi-même maître absolu c'est le maître absolu et authentikos signifie qui consiste en un pouvoir absolu et effectivement finalement si la post-vérité est liée à une revendication d'autenticité c'est en ce sens-là l'idée que l'authenticité serait cette capacité d'exprimer une volonté d'agir à sa guise ou d'opiner selon son bon plaisir en méprisant toute règle tout respect éthique de règles de procédures de protocoles etc. donc c'est avant tout le triomphe de l'autoritarisme de l'aplomb de l'aplomb sur c'est-à-dire donc un rapport de force le problème de la post-vérité donc c'est que le tenant de la post-vérité va jeter le discrédit sur le porteur de vérité donc va relativiser et il va démonétiser la valeur de vérité il va introduire ce que Bertrand Russell appelle la discroyance donc le discrédit sur la valeur de vérité mais justement pour faire croire que le problème n'est qu'un problème de rapport de force entre des opinions le problème pourrait se réduire à un rapport de force entre des opinions donc entre des avis et que dès lors c'est celui qui aurait le plus de force le plus d'aplomb possible donc qui pourrait ainsi l'emporter on peut penser ici donc à la façon dont Trump va s'exprime justement cette idée que l'on peut donc avec aplomb affirmer des contre-vérités mais où on estime que ce qui compte avant tout ce sera l'outrance l'aplomb que l'on met puisque dès le moment où on considère que rien n'est vrai ou qu'on fait croire que rien n'est vrai et bien désormais ce qui va être le nerf de la guerre entre les opinions ce serait justement la volonté de puissance l'aplomb l'outrance le mot outrance je rappelle étymologiquement ça veut dire vaincre au combat ou très quelqu'un vaincre au combat tué il y a cette idée de violence dans le mot outrance donc c'est à dire une expression violente d'opinion et qui d'une certaine façon en politique donc on parle la politique l'action politique les paroles sont toujours des rapports entre les hommes c'est toujours entre des hommes à propos des tas de choses à propos des tas de choses qui ont une réalité objective et c'est pour cette raison que par exemple des intérêts objectifs sont en jeu etc il y a toujours lorsque les hommes parlent un entre-deux physique du monde qui existe qui est présent un entre-deux matériel un entre-deux objectif du monde donc qui existe mais en même temps et bien c'est ce que soulignait par exemple Anna Arendt en condition de l'homme moderne et bien en politique c'est entre deux physiques du monde c'est là où se jouent les intérêts que l'on défend mais entre deux et bien les hommes donc établissent des relations entre eux et des relations donc cette réalité de ce qu'elle appelle le réseau des relations humaines d'ailleurs elle l'utilise dans son texte anglais web web relation chips donc et bien ces réseaux de relations humaines cette idée qu'il y a l'entre-deux physique du monde qui théoriquement sert de repère mais il est toujours surchargé d'un entre-deux tout différent qui est fait de la relation entre les paroles entre les paroles perlocutoires de chacun etc pour persuader et dans le cadre de la post-vérité et bien on escamote l'entre-deux physique du monde donc et on fait croire que finalement le seul enjeu c'est justement c'est entre deux des paroles entre les paroles et des paroles donc de celle qui s'imposera de la manière la plus efficace donc pourquoi parce que d'une certaine façon et bien ce qui prime donc on pourrait à la limite considérer que Trump est comique par exemple quand il affirme des contre-vérités quand il affirme donc mais ce qui prime pour les tenants de la post-vérité c'est pas vraiment eux-mêmes mais l'effet perlocutoire que le discours tenu va faire sur les individus qui partagent son opinion et donc et qui vont donc l'approuver en fonction de leurs affects en démissionnant de toute réflexion en fonction c'est à dire que donc on pourrait considérer que Trump est un côté clownesque à la limite donc un clown pittoresque mais le problème c'est que c'est pas tel c'est le fait que il va lui-même donc produire des affects aveugles parmi des américains qui eux-mêmes sont capables de réagir de manière directement violente donc pourquoi parce que dès le moment où on considère qu'il n'y a plus d'état de choses objectif et que ce qui compte c'est un simple réseau de relations entre des paroles humaines et bien on passe non plus du on passe du croire que au croire en au croire en c'est à dire effectivement le la vérité humaine relève d'un croire que je crois par exemple qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas et on le vérifie etc mais dans le cadre de la post-vérité et bien comme on on démonnaitise tout rapport à la réalité objective et bien on va glisser d'un croire en en la personne qui parle en la personne qui parle donc je crois en Trump et puisqu'il dit ça et bien je vais par exemple réagir et réagir donc c'est à dire que ça produit des effets de réalité politiquement par exemple c'est le principe du triomphe du croire en plutôt que du croire que ça mène à l'impasse du triomphe du plébiscite le plébiscite c'est vraiment justement le fait que on va voter parce qu'on croit en quelqu'un plutôt que de croire objectivement que ceci ou cela donc de fonder sur plutôt que de se fonder son opinion sur des états de choses etc on va croire en quelqu'un et le plébiscite c'est la fin de toute représentation raisonnée de toute représentation réfléchie et c'est la porte ouverte donc aux apprentis tyrans donc et en même temps ce que je voudrais dire encore c'est que donc donc ces propos qui peuvent paraître farfelus peuvent provoquer des effets de réalité qui bien sûr tôt ou tard peuvent être rattrapés par la réalité objective mais qui pendant un temps plus ou moins long peuvent donc agir et provoquer donc de la part de ceux qui vont croire en cette parole donc des effets bien réels de violence par exemple le nazisme finalement ça a duré peu de temps 12 ans de 33 à 45 on peut dire que le nazisme mais en même temps ça a bien provoqué des effets de destruction dans l'Europe et dans le monde entier donc comment justement à partir d'idéologies donc qui peuvent être des contre-vérités idéologies racistes etc ou autre et bien on produit on peut produire malgré tout des effets de réalité désastreux des effets de réalité désastreux etc bon mais ce que je veux dire aussi c'est que si effectivement la post-vérité est l'expression avant tout d'une volonté de pouvoir d'une volonté de puissance à l'encontre de la volonté de savoir c'est pour cette raison que je suis en total désaccord avec Michel Foucault là-dessus donc d'une volonté de pouvoir il ne faudrait pas croire simplement que c'est le fait d'hommes politiques ou de personnages de l'ombre qui gravite dans l'ombre des réseaux sociaux il peut y avoir aussi donc si c'est l'expression d'une volonté de puissance d'une volonté de pouvoir au détriment du savoir paradoxalement il peut y avoir dans le domaine économique dans le domaine même scientifique des éléments qui vont donc eux-mêmes défendre des positions des contre-vérités parce que c'est l'expression d'une volonté de pouvoir donc je renvoie au livre de Naomi Oreskes et de Eric Conway qui a été publié en 2012 Les marchands de doute donc où il précise que même en science au sein même de l'université où dans les académies il peut y avoir des individus qui usent de leur statut donc pour parler éventuellement hors de leur champ de compétences et exprimer par là donc une volonté de puissance aveugle qui d'une certaine façon le climato-sceptisme par exemple son principal bastion peut-être un peu provocateur et bien n'est pas une sombre église obscurantiste ni un mouvement d'homéopathe radicalisé mais plutôt l'académie des sciences aujourd'hui donc encore le 11 juin dernier donc qui protestait contre le retrait d'une chronique climato-sceptique d'un de leurs collègues qui avait été obligé de retirer et donc cette idée que on a aussi l'épisode de Claude Allègre bon qui n'est pas du tout un spécialiste du climat et qui pourtant donc a défendu le climato-scepticisme alors que bon c'est un géologue etc bon donc cette idée que ce ne sont pas simplement ceux qui sont sur les réseaux sociaux dans ce cas la post-vérité peut-être l'affaire aussi donc de personnes qui forment leur titre académique donc s'expriment hors de leur champ de compétences donc Pascal disait justement que le tyran c'est celui qui intervient hors de son champ donc et qui d'une certaine façon souvent est lié à des intérêts économiques des intérêts économiques donc c'est ce que soulignent Naomi Reskes et Eric Conway dans les marchands de doute comment justement les intérêts économiques les industriels donc s'attachent certains scientifiques pour qu'eux-mêmes donc défendent des positions qui vont à l'encontre eux-mêmes des découvertes donc par exemple sur les méfaits du tabagisme sur les méfaits des agences chimiques CFC sur les émissions de CO2 concernant le cancer donc la diminution du cancer chez ceux qui consomment le bio etc donc il y a toute une série d'articles qui sont sur l'amiante aussi à une époque donc d'articles qui sont produits parce qu'ils sont en lien avec des puissances économiques des puissances d'où l'exigence d'indépendance totale des institutions scientifiques pour éviter justement ces glissements et ces effractions déontologiques d'où dernier point et là bon j'ai simplement donné les idées essentielles et à m'arrêter là ça fait déjà post-vérité et démocratie donc la question que l'on pourrait enfin se poser c'est est-ce que finalement la démocratie favorise ce phénomène de la post-vérité est-ce que ou au contraire est-ce que la démocratie peut au contraire permettre de juguler ce phénomène de la post-vérité on voit j'ai parlé de de Trump on peut aussi parler de Boris Johnson par exemple qui par exemple a dit en Angleterre lorsque le tribunal donc lui a donné tort sur la suspension du Parlement la chambre des communes et bien il a parlé des juges contre le vrai peuple on voit la revendication quand il dit le vrai peuple c'est là aussi brodé sur l'authenticité il y aurait le vrai peuple authentique innocent etc et puis il y aurait les juges qui ont décidé justement que cette suspension du Parlement était donc illégale donc on voit humaine il faut s'interroger donc sur la relation entre la démocratie et le populisme puisque finalement le populisme donc la post-vérité fait le lit du populisme donc et dire que la démocratie ne peut en aucun cas se réduire à un marché des opinions à un marché des opinions faire croire qu'il suffit de laisser les opinions s'exprimer etc donc comme tout marché le marché des opinions et bien présente des défaillances des externalités négatives et d'où la nécessité évidemment comme tout marché d'être régulé sinon c'est le gouvernement de ce que Platon déjà appelait l'ocloss c'est à dire de la foule de la rumeur etc de l'hydro-mille-tête donc donc en ce sens bien sûr politique du point de vue politique et bien il y a un hiatus entre l'exigence de dire le vrai et l'action politique pourquoi pour la bonne raison que l'homme de connaissance l'homme de savoir qui dit le vrai parle de ce qui est parle de la réalité telle qu'elle est qu'elle est ou qu'elle a eu lieu dans le passé etc tandis que l'homme politique donc globalement tout homme politique est un homme d'action qui veut transformer ce qui est qui veut transformer ce qui est d'où il y a donc toujours nécessairement un hiatus entre la recherche de la connaissance vraie et l'action le propre même de la politique c'est de vouloir transformer la réalité selon telle ou telle optique etc bon et en ce sens on peut comprendre qu'il puisse y avoir le recours parfois aux mensonges etc mais certainement pas à la post-vérité et encore moins au négationnisme donc d'une certaine façon on ne peut pas agir politiquement efficacement même pour transformer le monde si on ne connait pas certaines dispositions des états de choses si on ne connait pas donc ce qu'on appelle les possibles réels les possibles réels donc c'est toute la différence entre l'utopiste l'utopiste c'est quelqu'un qui fait appel à un possible totalement abstrait et dans ce cas là qui vient prendre la place du réel et qui dans ce cas là tourne souvent à la dystopie au cauchemar le rêve de l'utopie tourne au cauchemar alors qu'au contraire justement celui qui veut efficacement il doit connaître les possibles réels et tenir compte de ces possibles réels d'où cette idée que l'action politique ne peut pas faire abstraction des connaissances scientifiques des connaissances d'experts de d'instances tierces comme le conseil d'état comme la cour des comptes etc. etc. et que donc la démocratie bien sûr implique le débat l'interaction communicationnelle mais implique aussi le respect de règles de normes l'idée qu'on ne peut pas tenir n'importe quel propos en public comme les propos racistes injurieux etc. et que d'autre part et bien la démocratie c'est le partage du logos et donc c'est pas le simplement comme disait Rancière le partage de la sensibilité c'est le partage du logos et donc donc en ce sens il est tout à fait comme l'avait souligné Habermas qu'il y ait tout à fait légitime qu'il y ait des dispositions institutionnelles d'où en conclusion ce que je dirais donc je passe en conclusion c'est sur le fait que si nous avions le choix contre le martyr ou le cynique il faudrait désespérer donc de la démocratie etc. c'est à dire le martyr qui prétend lui détenir une vérité absolue et qui se fait exploser au milieu des autres sous prétexte qui détiendrait la vérité absolue ou le cynique celui qui considère que de toute façon rien n'est vrai rien ne peut être vrai que ce qui compte donc c'est l'outrance de la parole c'est donc avant tout la puissance perlocutoire de la rhétorique etc. et bien non il y a cette idée que la recherche de la vérité et bien fait partie de l'hygiène de l'existence fait partie de l'hygiène de l'existence de la même façon qu'on peut regretter justement les théories complotistes qui ont été jetées sur le vaccin ROR donc et qui ont fait que la couverture vaccinale contre la rougeole aujourd'hui et bien soit affaiblie au point qu'on meurt de nouveau désormais de la rougeole si il y a une régression des standards épistémiques s'il y a une régression dans la recherche de la vérité c'est l'existence même de l'être humain donc à terme qui est mise en péril d'une certaine façon la recherche rationnelle de la vérité comme l'avait souligné par exemple un philosophe classique comme Spinoza et bien va de pair avec l'épanouissement de la condition humaine donc ce n'est certainement pas en faisant des politiques de l'autruche que l'homme s'épanouit mais au contraire en essayant de rechercher d'une manière rationaliste donc la vérité voilà pour terminer là dessus merci beaucoup pour cette exposé très constat en 5 parties il y a au moins place pour 5 questions en 20 minutes allez-y la première question il est très dense quelques petites remarques tu feras le tri bon et puis d'autres vont venir moi je donnerais un statut particulier aux vérités mathématiques parce que tu as présenté différents centres de vérités je suis entièrement d'accord avec toi et pour moi les vérités mathématiques touchent à l'absolu c'est ce qui peut-être c'est le seul élément qui transcende la condition humaine voilà mais je ne suis pas logicien ou mathématicien pour soutenir la démonstration mon affirmation mais voilà dans l'état actuel de leur orientation les mathématiques offrent une forme de transcendance par rapport aux autres régimes de vérité que tu as évoqué bon absolument non mais de transcendance oui au sens où ce sont des vérités qui sont indépendantes de nous d'une certaine façon même si nécessairement il faut poser des axiomes même s'il faut partir de théorème même si il y a des géométries euclidiennes des géométries non euclidiennes etc mais c'est vrai et c'est ce que disait un peu Bourdieu il y a d'une part donc une part d'historicité mais les vérités scientifiques sont en elles-mêmes transhistoriques c'est ça voilà tout à fait je suis tout à fait d'accord sur le côté transhistorique c'est à dire que effectivement là je suis un peu d'accord sur cette idée d'ailleurs Bourdieu utilise le mot transcendance dans son ouvrage il y a d'une part une transcendance du sens de l'objectivité du sens de l'objectivité de vérité que l'on peut trouver en mathématiques ou ailleurs il faut me couper alors deuxième question c'est la première fois que j'entends un argumentaire assez musclé contre Foucault mais tu pourrais mettre dans le même sarre que Derrida Bartre oui je pense oui oui sauf que attention je ne jette pas totalement le discrédit sur Michel Foucault est aussi quelqu'un de très intéressant humainement et puis qui a écrit des choses très intéressantes sur la folie sur la clinique etc mais c'est vrai qu'il y a eu une dérive et qui a forgé en France ce qu'on appelle justement aux Etats-Unis qui a forgé le dogme anti-halétique avec Derrida avec et mais pas avec Bourdieu justement pas avec Pierre Bourdieu là-dessus et je crois qu'il faut bon il faut peut-être à un moment donné célébrer arrêter de célébrer comme si c'était aussi vérité oraculaire quoi tout ce qu'a pu dire Foucault sur sur justement la vérité comme sur ce qu'il appelle la liturgie une construction artificielle de la vérité etc ça me semble très les implications sont extrêmement dangereuses donc de ce point de vue là oui c'est vrai que par rapport à une certaine au pied d'oxa dominante en France d'ailleurs aux Etats-Unis il a été remis en question aussi même s'il a eu beaucoup de succès mais là-dessus aux Etats-Unis il y a le représentant l'équivalent un peu c'est Richard Rorty qui a développé une forme de scepticisme aussi généralisé mais que l'on peut aussi donc remettre en question parce que tout cela fait le jeu du relativisme et ce qui est paradoxal c'est un peu ça j'ai intitulé mon bouquin philosophie de la post-vérité en fait il y a une ambiguïté dedans qui a une ambiguïté c'est à dire c'est à la fois un génitif subjectif et un génitif objectif c'est à dire c'est une philosophie qui se donne comme objet de mettre au jour les tenants les ressorts et les racines de la post-vérité mais en même temps qui prend acte parce qu'il y a une discussion avec Foucault etc qui prend acte qui a des philosophes qui ont été des philosophes qui ont répandu la post-vérité qui ont participé à propager ce phénomène de la post-vérité et comme à mon avis Michel Foucault Bernard il y a quand même une différence entre la construction des savoirs et la construction des pouvoirs et quelque part les post-vérités ont une fonction c'est de s'opposer à un pouvoir qui s'exerce sans dire au nom de quoi et au nom de quel savoir il s'exerce dans ces réseaux sociaux qui nient telle chose ou telle chose il y a la position de se mettre à côté d'un pouvoir qui s'exerce en s'appuyant lui-même sur quelque chose qui est faux on est dans une société de démocratie totalement éteinte et si la démocratie est totalement éteinte c'est parce que on ne privilégie pas les dissensus parce que si on privilégiait les dissensus la seule position pour exercer une démocratie c'est de développer un dissensus pour pouvoir choisir et les dissensus étant argumentés et argumentés et s'appuyant sur une logique et là comme ça a commencé avec le nazisme ça a continué excusez-moi de dire la comparaison avec Charles de Gaulle qui effectivement dans ses référendums dans ses première fois où j'ai voté j'ai voté non à l'indépendance de l'Algérie parce que c'était doublé d'une question qui était et me donnait les prins pouvoir les deux étaient liés dans le même question on avait le droit de répondre à une seule donc quelque part cet effet effectivement du village planétaire qui développe la xénophobie on est entre nous l'autre n'existe pas c'est aussi quelque chose comme une réaction à un pouvoir dans lequel on n'a pas la possibilité d'agir puisqu'il est fait au nom de principes qui sont dissimulés totalement dissimulés et avec une argumentation qui est loin d'être une argumentation rationnelle donc il y a quelque chose de totalement différent entre la construction des savoirs où là par exemple on peut jouer le tout est possible à condition de d'avoir des critères d'intelligibilité des critères de preuve qui ensuite permet de retomber sur les pieds en ayant exploré n'importe quelle voie et d'autre part les problèmes politiques qui sont des problèmes de jeu sur le faux oui 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 je suis enfin donc si je comprends bien tu veux dire que c'est parce que si la démocratie ne joue pas vraiment son rôle institutionnellement que certains vont se replier sur les réseaux sociaux etc c'est en partie vrai je suis d'accord là-dessus par exemple en France on ne va pas faire de la politique politicienne mais il est clair que le fait d'avoir aligné par exemple les élections législatives sur les élections présidentielles c'est une régression démocratique nécessairement parce que ça veut dire que pendant un quinquennat qui a été voulu donc à la fois par Chirac et par Jospin un quinquennat qui ne donne pas officiellement le droit à une opposition de s'exprimer dans un cadre démocratique argumenté etc mais d'un autre côté les réseaux sociaux Trump qu'est-ce qu'il utilise le réseau social les tweets c'est quand même un peu donc il ne faut pas non plus nous dire que les réseaux sociaux seraient uniquement l'affaire entre guillemets de résistant bon d'accord mais il est aussi un instrument utilisé aujourd'hui pour présider aux Etats-Unis et de la manière la plus enfin c'est très violent de gouverner avec des tweets enfin c'est donc d'une certaine façon au coeur même des institutions il y a bien ce problème et c'est pas simplement on peut aussi ça peut être l'expression bon sur le faire la part des choses sur les réseaux sociaux il faudrait faire la part des choses entre effectivement le lanceur d'alerte et d'autre part le complotiste c'est pas ce n'est pas la même chose parce que le complotisme justement va être dans la dénégation etc et le lanceur d'alerte théoriquement donc ce qu'il faudrait c'est de reconnaître le statut des lanceurs d'alerte etc bon je suis tout à fait d'accord là dessus mais bon mais c'est pas une raison pour verser dans le complotisme quoi je sais pas d'autres questions récemment Gérard Loi Gérard Noirel a introduit la notion délinquance de la pensée pour stigmatiser ce que tu décrivais à l'instant c'est à dire une forme de déni de négationnisme qu'est-ce que tu penses de cette notion est-ce qu'elle introduit pas l'idée d'une police de la pensée autrement dit comment faire en sorte que la vertu soit forte et que le droit soit juste oui c'est une question intéressante bien entendu le problème c'est que aujourd'hui vous avez des gens qui vous disent on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien exprimer parce qu'on se fait tenser justement par donc ceux qui dénoncent une délinquance de la pensée entre guillemets si c'est la pensée parce que la plupart du temps mais d'un autre côté il n'y a jamais eu autant de propos aussi officialisés de propos racistes discutables Eric Zemmour il est quand même sur CNews il publie énormément il écrit dans les journaux il est dans les radios il est dans les médias télévisés etc donc moi je m'interroge quand même parce qu'une démocratie justement c'est pas simplement il faut faire attention c'est pas l'expression d'opinion viscérale en quelque sorte est-ce qu'on va laisser permettre à n'importe qui qui sous prétexte qui a une liberté d'opinion va exprimer finalement son ressenti viscéral c'est ça ça se passe pas dans la tête ça se passe ailleurs et donc oui il faut le propre d'une démocratie c'est quand même aussi de qu'il y ait des instances arbitrales qu'il y ait des règles du jeu qu'il y ait bon les conditions de véridicité sont que quand on parle de quelque chose on parle vraiment de quelque chose auquel on puisse se référer qu'il y ait des instances arbitrales pour bon quand on il peut y avoir des sanctions possibles dans le domaine du droit par exemple l'affidavit ou quand quelqu'un l'affidavit peut entraîner des sanctions ou quand on prête serment et qu'on ment ça entraîne des sanctions etc donc d'une certaine façon il faut faire attention si les discours ne sont pas simplement l'expression d'une discorde radicale entre eux et nous il faut bien la démocratie ce n'est pas c'est théoriquement donc ce qui permet de passer de contradictions antagonistes à des contradictions non antagonistes grâce au débat public au débat public pour passer à des contradictions non antagonistes c'est à dire non violentes et bien encore faut-il à un moment donné respecter des règles respecter des règles et donc admettre un minimum de d'axiome de départ pour discuter etc bon ce n'est pas le cas et moi je je regrette mais quand des gens comme Finkiel Crot bon ou même Finkiel Crot bon c'est pas étonnant selon moi mais bon Danny de Morano qui dit on ne peut plus rien dire on comprend bon mais Eric Zemmour des gens comme Finkiel Crot qui tient des contre-vérités donc qui nous dit lui-même oui c'est vrai Eric Zemmour a quand même raison on ne peut plus dire ce qu'on veut et il prend comme exemple le problème de la France c'est qu'elle a perdu son homogénéité jusqu'au deuxième tiers du 19ème siècle c'est parce qu'à partir du deuxième tiers du 19ème siècle il y a eu des vagues d'immigration que la France a commencé à perdre son homogénéité des Finkiel Crot donc académicien ça c'est la post-vérité la post-vérité c'est la contre-vérité la France n'a jamais été un pays homogène loin de là donc autant de la monarchie féodale etc et encore autant la monarchie absolue et autant de donc c'est totalement faux de faire croire qu'elle était homogène jusqu'au dernier tiers du 19ème et que tout a basculé avec des vagues d'immigration depuis le deuxième tiers le dernier tiers du 19ème siècle c'est quand même grave d'entendre un académicien dire ça à la télévision donc et sans que d'ailleurs personne ne réagisse c'est grave aussi on est dans une faculté des sciences et des technologies je crois qu'il ne faut pas avoir le syndrome allègre comme le gars qui ne parle pas dans son champ de compétences c'est vrai il l'a fait il l'a usé il l'a utilisé mais que dire de il y a un procès du médiator actuellement et il y a eu un témoignage de quelqu'un qui est tout à fait qui a été la lanceuse d'alerte et qui a montré à quel point les scientifiques ont usé de leur savoir dans leurs compétences pour masquer des molécules qui étaient interdites ils étaient totalement dans leur champ de compétences et quand j'ai raconté une fois à la société française de physique excuse moi Daniel que Pellerin avait plus fait contre les physiciens en disant que le duage radioactif de Tchernobyl s'était arrêté au Rhin qu'une bande de crétins qui racontent n'importe quoi au niveau de l'environnement je me suis fait agonir c'est à dire que quelque part il faut aussi attaquer la trahison des clercs oui c'est vrai c'est vrai que par prudence je ne suis pas allé jusque là mais j'ai des références précises aussi qui vont dans le sens donc étant ici dans la faculté des sciences et techniques j'ai voulu faire un peu de couleur et de prudence mais c'est clair donc et c'est ce que d'ailleurs le livre d'Oreskes et de Conway de les marchands de doute démontre qui a été publié donc comment il y a eu l'actualité chimique la revue l'actualité chimique a donc des chimistes français a défendu les climato-sceptiques etc enfin comment donc oui il faut faire attention à ça mais de toute façon comment la préfecture à Rouen dit il n'y a pas de danger tout simplement parce que il y a une loi de simplification administrative qui est passée dans laquelle il n'y a plus besoin de consulter une commission pour agrandir une usine sauver zo et que j'ai le préfet qui a pris de sa proche de l'autorité le soin de l'agrandir donc évidemment comme c'est lui qui est responsable il ne va pas dire autre chose que cela c'est à dire on a une autorité qui ment et déclaire qui ment là aussi il faut poser ce problème mais c'est vrai que plus on vit dans un régime tyrannique et totalitaire plus cette contre-vérité ce recours à la contre-vérité et à la post-vérité bon chacun sait l'affaire Lysenko ça a été en URSS l'affaire typique où un académicien donc Lysenko donc va être va donner caution sa caution pour évincer le généticien soviétique Vavilov qui meurt en camp de travail en 1941 etc et il faut bien voir que Lysenko il reste président de l'académie des sciences même après la mort de Staline donc et membre de l'académie des sciences bien après la mort de Staline donc mais donc les économistes atterrés actuellement ne peuvent pas progresser dans l'université au delà du maîtrise de conférences parce que les sections du consultatif les éliminent systématiquement des qualifications ça aussi c'est pas Lysenko mais c'est actuellement j'aurais beaucoup à dire là dessus sur le rôle du CNU comme police de la pensée en France puisqu'il n'y a qu'en France qu'il y a le CNU bon moi j'étais qualifié au CNU donc je n'en veux pas pour ça au CNU mais ce que je veux dire c'est que ça n'existe pas en Angleterre ça n'existe pas aux Etats-Unis il n'y a qu'en France qu'il y a cette police et on sait combien il y a d'enjeux de pouvoir à l'intérieur de cette instance bon il faut dire les choses à un moment donné je suis enregistré mais donc t'as été qualifié même si tu enregistres non non il y a peut-être place pour une ultime question si elle est brève de toute façon notre carrière est galère oui voilà voilà allez-y ce sera l'ultime ce sera la dernière question allez-y je vais me poser la question de la temporalité parce que vous disiez que c'est une nouvelle époque où il y a plus de post-vérité qu'auparavant et du coup vous datteriez ça de camp parce que vous prenez à la fois des exemples récents sur Trump ou les réseaux sociaux mais aussi des exemples plus anciens comme les marchands de doute le complotisme le négationnisme et donc quel est le marqueur qui nous fait dire que là on a basculé dans quelque chose est-ce que vraiment on peut le quantifier ou est-ce qu'on peut objectiver le fait que là on est dans une ère qui est plus de post-vérité que avant bon d'abord la thèse que je défends c'est que c'est pas nouveau et que au contraire c'est une constante de l'humanité d'où la référence à Jocas c'est-à-dire de préférer selon le principe en fonction du principe de plaisir de dénier la vérité plutôt que de la reconnaître donc en soi mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des il y a eu des périodes bon chacun sait que le siècle des lumières etc bon sans voulant être simpliste mais où il y a eu toute enfin beaucoup de choses ont été faites pour lutter contre l'intolérance le fanatisme etc qu'il y a eu des périodes donc or ce que l'on peut dire d'une certaine façon c'est que aujourd'hui il y a une régression me semble-t-il et qui est liée aussi au développement des moyens de en partie c'est pas seulement ça il y a une sorte de délabrement de la démocratie des institutions démocratiques me semble-t-il bon qui est dû pas seulement au problème des complotistes qui est dû peut-être aussi d'autre part au fait que la technocratie est parfois emportée sur la démocratie etc et que par réaction il y a eu des réactions donc populistes mais qui ne sont pas pour autant justifiées loin de là et aussi les les moyens de communication d'aujourd'hui bon la circulation de l'information qui n'est pas du tout de la connaissance il y a une confusion avec les TIC l'éthique donc entre information et connaissance c'est Davenport qui avait surtout l'américain qui avait insisté analyser là-dessus il dit donc la connaissance c'est pas simplement ça implique l'attention etc alors que la circulation de l'information n'est pas du tout un facteur d'accroissement des connaissances loin de là mais surtout aussi le fait que je voudrais lancer une dernière idée peut-être comme ça qui ne sera pas une réponse mais le développement des réseaux des réseaux par les TIC et bien remet en question la connaissance tacite et isole les individus et les coupe d'une connaissance tacite du fait que il y a des connaissances élémentaires que l'on partage et qui ne sont pas numérisables qui ne sont pas codifiables etc et qui par exemple donc l'idée qui nécessairement qui a un arrière-plan qui fait qu'on se reconnaît sur toute une série de propositions de base d'axiomes etc contre le racisme contre l'exploitation des enfants contre ceci cela bon or tout cela fait partie d'une connaissance ce qu'on appelle la connaissance tacite donc et d'une certaine façon et bien on a le fait de communiquer uniquement par internet il y a une rupture avec ce partage de la connaissance tacite il y a plus de et donc les individus sont à la fois isolés et non ne partagent plus un consensus minimum et donc en même temps il y a cet effet boule de neige dans la communication qui est facilité donc pour les thèses les plus arbitraires et donc il y a une sorte de dérégulation qui se fait de la démocratie mais qui vient aussi en partie de cette communication qui se fait exclusivement par le smartphone etc ou par les tweets ou et qui remet en question ce patrimoine d'axiome commun qui permettait le vivre ensemble or on recrée une sorte d'homogénéité de groupe mais qui n'a plus rien à voir avec qui ne s'articule plus sur cet arrière plan qui était nécessaire pour garder ce qu'on appelle le sens commun le sens commun justement au sens d'Aristote donc oui donc il y a une régression c'est à dire que paradoxalement des trouvailles technologiques bon je ne vais pas jeter la pierre à ça mais peuvent provoquer une régression intellectuelle en quelque sorte et une régression même démocratique puisque on va uniquement communiquer chacun isolé et jamais la discussion de face à face disparaît et à la limite on ne communique plus qu'à travers donc des instruments de sociotechnique voilà il me reste à remercier notre collègue qui s'était posé très sympathique et puis on va se terminer sur une exigence de vigilance en fait parce que ton propos ne nous incite pas à une sinistrose mais au contraire nous élève à une exigence de vigilance voilà merci à vous merci également et bonne soirée merci à vous